Votre dose de hip-hop, c'est tous les vendredis, 21h23h, 21h23h, sur VL, avec Thibaut et Juba, dans le Toi-Bohu. Toujours avec Thibaut, toujours avec Léo et Sacha, on découvrira vos chroniques un peu plus tard les gars. Et on est surtout avec Aka Pera, Aka Pera qui a sorti son projet Lou en 2017 et qui revient en 2018 à la rentrée prochaine avec un nouveau projet Pleine Lune. Demi Lune, Demi Lune, Demi Lune, je t'ai dit par l'étape Lou, Demi Lune, après ça arrive, c'est quoi ça sera ? La pochette, on va mettre un mec sur la lune, on va dire il a réussi, ça y est. C'est quoi ça va être un ? Ça va être un EP, pour l'instant j'ai 25 morceaux de prêt, mais en vrai on va en garder 5, 6. Le tri est dur. En fait, on est dans un mode de consommation rapide de la musique. Je ne sais pas si tu as vu, tu écoutes un morceau, tu ne vas peut-être jamais le réécouter. Alors qu'il y a des sons d'il y a 10 ans, je te mets Jennifer Lopez, tu vas les chanter, ça fait 10 ans. Mais maintenant, ça n'arrive plus, tu passes à un autre et tout le monde passe. Donc là, je vais sortir 20 morceaux, les gens vont écouter, vont prendre leur claque un mois et le projet va disparaître. Tant qu'à faire, si tu sais que tu as une dizaine, vraiment une quinzaine de morceaux puissants, tu les coupes en deux, tu fais deux parties. Et au moins, tu es sûr que les gens s'intéressent à un projet et que quand tu sors derrière, tu sors quelque chose qui n'est pas trop long derrière, qui a une durée de sortie qui est rapprochée et tu regifles une deuxième fois. Donc on peut dire que Demi-Lune est déjà prêt, mais que Pleine-Lune, enfin où le projet d'après est aussi prêt, tu as déjà deux, trois projets de prêt. Il y a toujours des trucs qui se rajoutent, par exemple, le son que je dois faire avec Gizmo, c'est des choses qui se rajoutent. Peut-être d'autres artistes, tu vois, comme on est dans un, je bosse avec Mixed by Piro, tu vois, c'est quelqu'un qui est à Rue de Vente, tu as un très bon ingé son. Et en fait, c'est une concentration de studio, donc tu es tout le temps en train de rencontrer des gens. A Capéra, on le disait, tu n'es pas nouveau, parce que toi, tu as déjà fait plein, plein de choses dans le rap. Cette aventure, elle commence comment pour toi ? C'est une aventure qui commence de quand déjà ? C'est compliqué de donner une date précise. Je dirais que, tu vois, la vie a fait qu'on n'a pas tous eu des... Ça n'a pas toujours été facile, tu vois, je pense que j'ai commencé le rap à un moment où il y a des trucs que je n'aurais pas dû voir, que ce soit à la maison ou dehors, et c'était un moyen de se réfugier, mais on ne pouvait pas appeler ça un début parce que c'était du griffonnage. Mais avec NZ ou Récidive, quand on avait 17 piches, c'est là qu'on a commencé à l'écharbonner un peu les terrains, quoi. C'était donc dans ta ville ? Oui, dans notre ville, dans ma ville, Anmas. Et après, un peu sur Annecy, je me suis exporté, tu vois. Je suis parti là-bas en conquête. Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a peut-être des gens que vous connaissez, Joe Mussolini. Lui, comment ça, il a fait un feat récemment avec Aislemsi. Il a fait avec, comment il s'appelle, Leto, c'est ça ? Oui, Leto. Il y a ça, il y a les All Blacks aussi qu'on fait avec Francisco qui ont... Il y a Derka, il y a Titus, tu vois, des gens forts, Bracco, des gens aussi de chez nous qui sont salés, quoi, qui sont prêts. Et à Annecy, il y a aussi les frérots, là ? Oui, c'est ça, ceux que je viens de te citer. Et lui, c'est plus un anécien, il nous a trahis, il est venu vivre à Paris, il a passé le mur. Vince est de Paris, tu vois, moi, je suis d'Annecy et... Enfin, Vince, si je me souviens bien, il a une partie de sa famille qui est à Annecy et une partie, c'est ce qu'il nous expliquait dans les milliers. On s'est connu, du coup, sur Annecy, il avait un groupe de rap et... Exact, Special Impact, Exosso et tout. Grosse case d'état, Special Impact. Et c'est la Bac Tous Connect, en fait, oui, il y a quand même... On a une grosse scène, en vrai, en vrai, on dirait pas, on a... T'as vu, nous, on est aussi près de Genève, on a les gens comme Makala, Jimmy, tu vois, tous ces gens-là. C'est des gens avec qui on faisait les open mics et, tu vois, qui ont bien avancé. On a une belle scène, tu vois, l'unisax, Husky, Husky, le poteau qui était à côté aussi, tu vois, en vrai, qui était avec la coloc avant. La base, c'était la coloc. Il y avait même une rappeuse qui vient de là-bas, du pays de Jex et qui s'appelle Chilla, exactement. En fait, je te dis, on a une concentration, mais c'est bizarre, parce qu'après, on s'exporte tous, tu vois. Parce que chez nous, si tu restes, ça marche pas. En tout cas, c'est là-bas que tu commences. Et comment ça commence, c'est des freestyles ? Du coup, tu me disais, avec même Dimey, avec Makala, avec tous ces gens-là, c'est des gens que tu fréquentes ? Nous, disons que nous, on est une petite ville, tu vois, c'est-à-dire que dès qu'il y a un événement, on va tous se croiser, on va se réunir sur les festivals. Là, en septembre, on a fait un festival, il y avait Lino, tu vois. On était première partie de Lino et à côté, il y avait 15 groupes, tu vois. Il y avait 15 groupes de tous les côtés. Il y avait Rami, il y avait énormément de gens et on se croise tous, tu vois. Et fait que, aussi, on est une petite région et qu'on est proche de Genève. Tu as beaucoup d'artistes qui descendent à Genève. Donc, tu es plus amené, moi, je suis plus amené à tomber sur un rof en soirée que toi à tomber sur lui, sur Paris. Parce que la petite ville, s'il vient, on sait qu'il est là. Ce n'est pas une immense ville, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, tu vas pouvoir parler, démarcher l'artiste, etc. Il y a même des premières parties que tu peux faire. Toi, tu as déjà fait certaines premières parties ? Ouais, on a fait, ben écoute, j'ai fait Lino, j'ai fait L'Entourage, j'ai fait Guise. On a fait beaucoup de gens. On a fait beaucoup de gens. La section d'assaut, on a Freestyle avec eux dans les débuts. C'était les débuts de section d'assaut. Ils sortaient l'écrasement de tête, pour ceux qui se souviens. J'ai des Freestyle dans le téléphone avec le FA, des trucs comme ça, tu vois, qui ne sont jamais sortis. Mais on avait 17 ans. En vrai, nous, on était pétés dans la démarche. Mais si on avait la démarche de maintenant, on aurait déjà percé. C'était quand, ça ? C'était en quelle année, à peu près, là ? C'était tout ce que tu racontes ? 2007, ouais. Un peu plus. 2009, 2010, ouais, je dirais. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était 2009, 2010, ouais. Et après, il y a plein de gens qui sont montés. Non, écrasement de tête, ouais. Parlez bien près de Nico, là, je parle. D'ailleurs, écrasement de tête. Ouais, écrasement de tête, ouais. Je suis éloigné, pour ne pas laisser la place à Haku. À l'époque, tu vois. T'inquiète, t'inquiète. Mais non, ouais, on a beaucoup de gens, tu vois. On a les Luni, on a plein de gens. On a un petit Benil Bruni qui avait fait un bon bruit à un moment. Luni, chanmé, il a sorti un projet en avril ou en mai. Ouais, ouais, ouais. Moi, je soutiens fort. De toute façon, tous ceux qui nous soutiennent, je les soutiens fort. Ceux qui nous soutiennent pas, je les baisse. Et du coup, quand t'as vu qu'il y avait une vraie émulation pour toi, te lancer dans le rap, ça a été une évidence ? Genre, cette effervescence un peu qui existait ? Bah, tu sais, quand tu freestyle devant Kiri James, il se lève, il te check, il te dit, c'est lourd, continue. Des trucs comme ça, tu te dis, ouais, il faut. Avant ça, quand t'as commencé le rap, c'était de voir les gens autour, les open mics et tout, qui t'a donné envie, toi, d'écrire des textes ? Non, comme je t'ai dit, c'est le fait que la vie soit compliquée, c'était plus le refuge qu'après la prétention. Après, quand t'es dans un groupe, tu vois très bien qu'il y a des leaders, des gens qui vont sortir du machin, des gens qui vont arrêter parce qu'ils aient plus ça, pas par passion, mais plus pour délirer, tu vois. Et donc après, ceux qui restent, restent et ceux qui vont font leur vie, tu vois. Tu parles beaucoup de cette confrérie du rap là-bas, d'où tu viens à Annecy, et notamment tu parlais de l'entourage. Toi, t'as aussi une culture un peu de la concurrence avec d'autres parce que t'as fait plusieurs concours finalement avec d'autres rappeurs. On parlait de Buzz Booster où t'as été en demi-finale, on parle aussi d'un concours avec une reprise de Gizmo, c'est ça ? Ouais, Gizmo, j'ai gagné Maman S'te Plait, j'ai gagné ça. Après, j'ai gagné le dernier Attendez-moi, et on est allé freestyler à Skyrock et tu vois, on s'est connecté. Vrai gars, Gizmo, franchement rien à dire. Et d'ailleurs, Gizmo, attendez-moi vrai morceau. Big up à lui, d'ailleurs il arrive avec un nouveau projet aussi, on a pu écouter quelques morceaux et grosse grosse morceaux. Ça sort le 13 juillet il me semble Renard. Et toi tu veux le faire ramener sur ce projet, normalement il y a une collab de prévu. Normalement, tout est lié, tout est lié. Tout est toujours une question de temps, tu vois. Moi, comme j'habite à Anne Masse, tu vois, il faut le temps de monter, on a une vie en parallèle, mais ça va se faire. Qui tu qui entre le loup et le renard ? Qui tu qui entre le loup et le renard ? C'est des sournaux, franchement, je ne sais pas, je vais dire la vérité. C'est des animaux très sournaux. Tu ne croises pas souvent un renard, tu ne croises pas souvent un loup, mais je pense qu'au pire ils graillent le steak ensemble. Tu ne les croises pas souvent, mais dès que tu les croises ça te marque. Voilà, c'est ça. Et bien ça nous marque aussi, on va écouter un premier extrait qui s'appelle Loup. Qu'est-ce que ? Qui porte le nom du premier projet de Acapera. Loup, c'est maintenant, c'est sur VL, vous êtes avec nous jusqu'à 23h. Et on est de retour sur VL avec ce morceau Loup, il est signé Acapera. Et c'est vrai que nous, c'est la remarque qu'on se faisait toujours avec nous. Extrait de ton album qui porte le même nom, Loup, qui est sorti en 2017. Et t'arrives avec un nouveau projet, demi-lune, on le disait, le projet qui va arriver en septembre prochain. Et c'est vrai que toi, t'as une particularité, c'est que même sur des instrus un peu comme ça, Bumba, passé à l'ancienne, t'arrives avec ta dose d'auto-tune, ça c'est le vrai mix. Et je trouve que ça marche super bien, le mélange des deux comme ça. Ça doit plaire aux puristes, putain. J'ai eu des blalécoms, parce que celui-là, le truc, c'est que je ne m'y attendais pas, et il est rentré en numéro 1 tendance YouTube. Et les gens, ils ne comprenaient pas, ils disaient, il est inconnu. Moi, je ne comprenais pas, je dis, c'est chelou, c'est quoi cette affaire ? Et du coup, il y a des gens qui te font, trop lourd, dommage qu'il y a de l'auto-tune. On est en 2018, c'est comme si je te dis, va m'acheter du pain et tu vas payer en francs. Elle va te dire, blâche les euros. C'est pareil, à un moment, tu as vu, il faut s'actualiser. Ça veut dire amener cette touche. Et l'auto-tune, moi, je vois ça vraiment comme un moyen d'amener de la mélodie. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de mauvais. Quelqu'un qui est faible va utiliser l'auto-tune pour masquer le fait qu'il soit faible. Quelqu'un qui est bon de base, il va l'utiliser à bon escient, tu vois, en piqûre de rappel, etc. Après, quand tu veux faire du hit, tu peux te lâcher son auto-tune. Du coup, pour toi, ramener sa touche, c'est genre mettre de l'auto-tune sur un son ou changer un petit peu à ça ? En fait, c'est casser un peu. T'as vu, la musique, c'est toujours quelque chose de différent. Donc casser les codes, on va dire. C'est-à-dire, justement, sur un boom bap, tu t'attends pas à avoir un peu d'auto-tune. Et en même temps, tu gardes ton public parce que tu perds pas ta qualité de plume. Mais en même temps, ça fait tendre l'oreille à des gens qui auraient pas forcément écouté ta musique. Et c'est ça que je trouve important. Pour toi, c'est qui ces rappeurs qui ont cassé les codes et qui t'ont mis les gifles ? Franchement, je suis comme nous frérot, j'écoute de tout. C'est-à-dire, hier, je montais et j'écoutais du NAS, tu vois, et je trouvais que ça avait pas vieilli. Tu vois, j'écoutais The Message et je dis, wesh, ça a pas vieilli d'une seconde, ce bâtard. Et pourtant, il n'y a pas une seconde d'auto-tune, il n'y a rien. Et ça a pas vieilli du tout. Et à côté, je vais écouter le dernier Damso, tu vois. Je vais me faire plaisir à écouter Ipséité. Et lourd, tu vois. Mais il n'y a pas forcément de gens qui cassent les codes. En fait, ça se réinvente toujours. Si vraiment, on parlait de gens qu'on amenait, on va dire PNL, ils ont ramené la cloud. On n'en avait pas l'habitude. Tu vois, il y a des gens qu'on... Mais sinon, je trouve que c'est assez homogène. Je trouve que tout le monde s'essaye un peu à tout. Et c'est ce qui fait que le rap, il se porte bien en ce moment. C'est que tout le monde essaie plein de trucs. Toi, on a l'impression, à l'origine, les gens qui t'ont poussé à faire du rap, c'est des... C'est des... Surtout du rap qu'un riz ? Non, le truc du rap français. Je dirais que c'est du rough. Je pense que ce rough, c'est celui qui m'a le plus marqué à l'époque. C'est vrai ? Sur quel album ? Le code de l'horreur ? Plutôt le cauchemar du rap français. Les trucs comme ça, les sons regrettés. Et toutes ces mixtapes à lui qui sortaient. Et j'analysais tout et je disais, mais putain, c'était le roi de la métaphore lui à l'époque. J'ai beaucoup de peine pour ce qui se passe maintenant. Du fait que c'est clash et que ça, mine de rien, ça interfère sur la qualité de ses morceaux maintenant. Parce qu'il s'en occupe un peu trop. Et il devrait plus se reconcentrer sur ce qu'il était avant. Parce que c'était le boss. D'ailleurs, il y a son album, ça devrait pas tarder à sortir le dernier album. Parce qu'il avait dit qu'il attendait la fin du ramadan pour sortir le premier extrait. On attend ça. Pour avoir écouté toutes les sorties qu'il a fait là, j'attends sans attendre. A chaque fois, je me dis qu'il va y avoir une bonne surprise et pas tellement. C'est quoi ? C'est surnaturel ? Non, celle que j'ai pas trop kiffé. Moi, c'est avec nage, je crois. J'étais pas fan du refrain. Et tu t'en inspires encore de rough aujourd'hui ? Bah ça reste une inspiration dans tous les cas. Je dirais pas moi, je m'inspire personnellement de moi. Mais parce que j'aime pas trop écouter non plus. C'est pour ça que j'écoute mais que je survole un peu tout. Parce que quand t'es trop épris d'un artiste, ta musique ressemble à l'artiste. Et ça c'est pas le but. Et donc toi, tu arrives avec un projet, on le rappelle, demi-lune qui arrivera en septembre prochain. Qui te stimule là pour ce projet ? Qu'est-ce que tu te dis avec ce projet ? Bah écoute, t'as vu, comme je t'ai dit, on part d'une région où on a beaucoup de gens, mais où il se passe pas beaucoup de choses. On a beaucoup de rappeurs, mais malheureusement pas beaucoup d'opportunités. Donc avec Lou, de voir que depuis la maison, j'ai réussi à venir jusqu'à chez vous, jusqu'à Génération, jusqu'à Move, jusqu'à Skyrock. Faut mieux être avec elle quand même. Jusqu'à Move, jusqu'à Move. Jusqu'à Move, jusqu'à Move. Jusqu'à Move. Jusqu'à Move. Vous c'est qui ? Les oiseaux. Non mais pour dire que dans le sens que tu vois, les radios c'est des choses que pour nous, comme on dit, c'est des choses qu'on n'aurait pas espéré. Donc de voir que depuis chez nous, avec rien, sans manager, sans maison de disque, sans rien, on est venu là. C'est pour toi ça. C'est la force, c'est la force aussi d'internet. Mais non, moi j'ai de la grosse chance et j'ai une grosse... Non mais même dans le sens, il est venu, tu vois, lui c'est pareil, tu parlais dans le cas du groupe, mais de KSK, on est monté sans, tu vois. Mais après, c'est à l'acharnement, tu vois, je ne m'estime pas meilleur qu'un autre et je ne m'estimerai jamais meilleur qu'un autre. Moi, j'estime qu'on soutient tout le monde et que tant que tu fais ta musique, c'est cool. C'est la force aussi aujourd'hui d'internet, ce qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, où tu voyais qu'il fallait être entouré de majors. Aujourd'hui, toi, tu fais ça en 1D. Je ne sais pas si c'est une force. C'est pas une force ? Tu ne penses pas ? Non, pas forcément, parce que internet, le problème, c'est que depuis qu'on a internet, on est 50 000. Après, tu as les achats de vues, les achats de streams. N'importe qui peut percer ? Oui et non. Si tu ne connais personne, tu peux faire le meilleur son du monde avec le meilleur clip du monde, tu vas rester dans ta toilette. Ouais, après, si tu es bon, logiquement... Il faut connaître quelqu'un. Si tu es bon et que tu as le bras long, demain, tu es bien là. Donc, tu as plus de sens quand tu viens de province et que tu es bon de percer qu'à une époque où le rap était centralisé sur Paris-Marseille. Et qu'à part Paris-Marseille, tu n'avais pas de réseau. Tu as un peu plus de visibilité, c'est sûr. Après, forcément, tu as 10 000 rappeurs qui sont mauvais. Après, je connais des mecs super chauds qui font 200 vues, qui passent un mois à faire un clip, un morceau qui font 200 vues alors que le morceau est super chaud. Cite-les, c'est le moment. On ne va pas citer, ça peut blesser. On ne va pas me laisser. Et justement, on parlait un petit peu de la touche que tu as porté, toi, en mélangé l'autotune avec ses instruments un peu groombap. À qui tu te réfères aujourd'hui dans ce qui se fait dans le rap aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux dire par « référer » ? Enfin, si tu devais te retrouver dans une vague de ce qui se fait actuellement, des gens un peu qui sont dans le même registre que toi, c'est qui ? J'aime bien Dossé, tu vois. Habitué, tu as pris ta claque ? Oui, habitué, j'ai pris ma claque. Très jour, en plus, Big up, ses chapeaux à Heisenberg qui ont bossé dessus. Donc, tu demandes à Mago, elle n'a pas pris sa claque. Elle m'a dit « ça, mais ça, c'est une phrase déjà dit dans un autre truc ». Et j'ai dit « ouais, mais c'est une citation ». Mais moi, j'ai pris, j'ai kiffé, honnêtement, j'ai kiffé. Et j'aime bien le fait que Dossé, justement, tu vois, comme je te disais pour te convaincre tout à l'heure, il est sorti de ce que… Tu vois, il y a une phrase qui m'a marqué de lui. C'est quand il dit, un ami m'a donné un conseil, il m'a dit « ton problème, c'est que tu rappes trop fort ». Un jour, un ami m'a dit « le problème, c'est que tu rappes trop fort, tu gaspilles ton énergie pour rien ». « Tu donnes du caviar au porc ». Alors, j'ai dû modifier mes écrits, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. On ne va pas faire tout le morceau. C'est un passage qui est intéressant, c'est un morceau avec Nekfeu. C'est fort, c'est super fort parce qu'il a super bien résumé le truc. C'est que maintenant, toi, tu vas te casser la tête pendant, je ne sais pas, selon ton temps d'écriture, mais tu vas te casser la tête un bon moment à chercher des lines percutantes. Tu as quelqu'un qui va arriver avec « ouh, échoué, boué ». Et toi, tu vas rester dans ton coin. Donc, il y a un moment, soit tu rentres dans le système et après, quand tu es dedans, tu reproposes tes trucs, toi, tu restes dans le… tu vois. Hier, je regardais, je ne sais pas si vous avez tombé sur ça, les gars, c'est un complément d'enquête sur France 2 présenté par Thomas Soto. C'est beau ça. Non mais une édition… C'est pareil, vous, ça peut… Vous connaissez pas ? Non mais c'est sur France 2, voilà. Ça parlait du rap et de médium. Non mais oui, mais il y avait une édition consacrée à la musique et c'était comment faire des tubes, comment faire des morceaux qui percutent aujourd'hui. Et toi, quelle est ta recette ? Comment tu conçois un morceau ? C'est quoi le rapport avec Thomas Soto ? Est-ce que tu pars d'un refrain ? Comment tu dis « je vais faire un tube » ? Tu veux faire un tube ? De nos jours, je pense qu'il n'y a pas une formule secrète ou magique, tu vois, sinon tout le monde ferait des tubes et ça serait compliqué. Mais je pense qu'il faut que… Et c'est même plus dur quand tu viens de l'école où nous on vient, c'est d'alléger les écrits. C'est-à-dire de mettre des rimes pas de multisyllabiques, pas trop de punchlines et de temps en temps juste une phrase que les gens vont retenir et vont faire « Ah, la punchline est trop lourde ! » Tu mets 15 punchlines dans un morceau, ils vont même pas en capter une. T'en mets une, ils vont la comprendre, ça va être clair, limpide, le morceau il va péter, il va emmener justement à ce que la gimmick soit reprise. Et c'est vrai que toi, quand même, tu soignes beaucoup les textes. Est-ce qu'à terme, tu dis « moi, je vais quand même alléger un peu mes textes » ? Ouais, ouais, complètement. Franchement, complètement. Ça ne me dérange pas, ça reste de la musique, tu vois. Et même le fait de, tu vois, d'alléger les textes, pour moi, c'est essayer autre chose, c'est une discipline. C'est-à-dire que ça t'emmène à autre chose. Quand tu sais gratter, tu sais gratter. Si tu le fais tout le temps, ça devient une habitude, c'est même lassant pour les gens. Proposer autre chose, c'est aussi de proposer autre chose à toi-même. Mais du coup, c'est là que tu es d'accord avec moi. Quand tu vas proposer autre chose sur tes textes et que tu vas les alléger, c'est pas forcément pour faire plaisir à ton public, c'est parce que toi, t'en as envie. Ah non, je ne sortirai jamais quelque chose que je n'aime pas. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, non. Faut que, quand même, toi, le premier, faut que tu aimes ce que tu fais, quand même. Non mais du coup, tu vas pas faire un tube pour la radio pour faire un tube pour la radio. Non, jamais, genre. C'est inutile. Je pense qu'eux s'en tirerais, tu vois. Ouf. Tirez jamais jusqu'à travestir. C'est que tu nous dis aujourd'hui. Bah oui, de toute façon. Le but, c'est pas de signer en artiste qu'on te donne 10% et que, tu vois, c'est quelque chose de cool quand on n'a pas le temps. 10% tu signes à mon temps. Voilà. Mais si tu peux quand même garder ta patte, c'est toujours le plus intéressant. On va pas se mentir. Thibault, on est toujours avec Sacha, avec Acapéra qui vient nous parler de ses projets, notamment de Demi-Lune qui arrive à la rentrée prochaine. Et tu es accompagné de Dai Dai, rappeur de LaCosca. La KSK, LaCosca. Des grecs. La KSK. Ils ont bien pété. On l'a pas dit les gars, mais félicitations. Vous étiez sur la compile 50k de Game Over. Merci aux frérots Ibra 50k et AKM 50k. On a fait un gros morceau, il s'appelle Shoot et bientôt on va le clipper. Il va être sur leur page. Et voilà. Grosse force aux 50k édition. Bang bang. 9331. Et voilà. Ce soir, tu viens défendre un peu avec Acapéra son projet, le projet Lou. Alors tiens, on en a pas parlé parce que là, t'es dans un délire Lou, demi-lune. C'est quoi tout ce trip là, Aca ? Écoute, je vais te dire, alors c'est facile. Nos éditeurs peuvent pas le voir, mais t'as la casquette Lou et t'as le t-shirt Lou. C'est Lou de A à Z. On est précis. Quand on est en promo, on est précis. Non. Plus, en fait, on m'avait posé une question qui était juste, c'est, est-ce que tu, est-ce que, c'est la mienne. En fait, est-ce que tu t'identifies, comment tu t'identifies au Lou ? En fait, je dirais que t'as vu, c'est un animal qui m'a toujours fasciné parce que ça peut très bien se débrouiller tout seul. Mais on sait aussi qu'en meute, ça a plus de force. C'est quelque chose qui a plus de force. Et c'est un peu comme nous dans la vie. Et il y a aussi une phrase qui m'a toujours marqué, c'est l'homme est un loup pour l'homme. Parce que si tu regardes tous les jours, les gens, ils se bouffent entre eux, ils s'insultent, machin, c'est un truc. Tu vois, c'est-à-dire vraiment, on vit dans un monde de loups. Et soit tu sors l'écrou et tu t'en sors, ou soit tu restes où t'es. Mais à la fois, c'est pas que la violence, c'est aussi, t'as vu, tu vois, un loup, c'est beau, ça parait sage, tu vois, ça entraîne tout ce que... Voilà. Et après, moi, j'ai deux chiens loups à la maison. Voilà, c'est le délire. Mes petits bébés. C'est cet entourage-là. Nevia ! C'est un peu le même délire, là, on entend Dive, mais c'est un peu le même délire. C'est le délire de la famille s'entourer de gens qu'on aime bien, la Koska, KSK... Et des gens qui vont t'aider à avancer. C'est loups, ouais. C'est ça. Et toi, qui t'a aidé vraiment à avancer ? On parlait tout à l'heure de Gizmo, t'as gagné le concours, on parlait de Buzz Booster. Qu'est-ce qui a été pour toi, si tu devais en choisir un moment, le déclic pour toi ? Le déclic, le truc qui a fait que c'est monté ? Ouais. Franchement, je vais te dire la vérité, Periscope. Ouais, c'est vrai que tu commences par des live Periscope. Periscope, gros. Oh, j'ai un moment, je suis là, on rappait, mais tu sais, on bossait sur un projet avec Dai, tu sais, on avançait, mais pas trop. Tu vois, comme je t'ai dit, chez nous, ça avance, mais pas trop non plus, il n'y a pas grande opportunité. Et un jour, on me dit, ouais, gros, il y a Jul, il a fait un Periscope. Je dis, c'est quoi Periscope ? On me dit, va sur Periscope. Je vais sur Periscope et j'ai mon gars Funky Armenico, c'est un très bon rappeur, si vous connaissez, Funky Armenico, qui, je le vois, il freestyle avec des mots, tu vois. Et Robélair, mon frérot aussi, big up à lui, aime bien freestyle, on est de l'école de freestyle. Et on dit, ouais, c'est un gros concept de freestyle avec les mots des gens en impro, comme moi j'ai fait les end of the week, tu vois. End of the week, c'est exact. Et du coup, je commence de là, et frère, on arrive jusqu'à des 1600 personnes en live tous les jours, je vois Booba qui passe, qui regarde probablement une seconde et qui n'a rien écouté du tout, mais qui est passé quand même. Et en fait, ça a ramené vraiment une dynamique de ouf, et derrière, on a fait le concours Gizemont que j'ai gagné, qui m'a permis d'aller à Skyrock, où les gens de Periscope ont vraiment bien poussé le délire. Et du coup, là, ça m'a redonné à Anyak de me dire, allez, vas-y, on part sur un projet. Bah tu parlais tout à l'heure d'Internet, comme là, ça t'a quand même beaucoup aidé, tu disais qu'il y avait aussi des côtés négatifs, vous étiez 50 millions. Mais Internet, c'est magique, tu sais, en fait, Internet, on le sait tous, c'est le pire comme le meilleur, tu vois. Ouais, des fois, tu sais pas pourquoi ça prend... Ouais, puis dans tous ces aspects Internet, c'est le pire comme le meilleur, il y a des gens, ils vont travailler six mois sur un projet, t'as Jean, Thierry et Amidou qui ont 15 ans et qui habitent chez leur maman, qui vont te dire c'est de la merde la première seconde parce que tu t'appelles pas Damso. Et à côté, il y a des gens fabuleux qui vont vraiment prendre le temps d'écouter ce que tu fais et qui vont te pousser. Tu prêtes justement attention à tous ces commentaires qui peuvent être par moments négatifs sur Internet ? Non, pas vraiment. Tu vois, la musique, justement, c'est un ressenti. Je pars du principe, il n'y a pas de gens bons ou de gens mauvais. La musique, c'est un ressenti. Donc, ta musique peut plaire à quelqu'un et pas plaire à un autre. Il y a quand même des gens qui jactent pour pas grand-chose. Ah, mais ça, tu les as, mais tu vois, ces gens-là, tu les vois pas en vrai et ton but, c'est de rencontrer ton public. Tu vois, le but, c'est quand même d'emmener l'Internet à la réalité. Et justement, tu parles de rencontrer ton public, de ce nouveau projet qui va arriver en septembre prochain. C'est un projet que tu conçois aussi pour partir en tournée derrière ? Enfin, tu penses dans cette conception ? Ouais, c'est pour ça qu'on ouvre plus les portes. J'ai pas la prétention de dire on va partir en tournée, tu vois. Mais on va faire quand même beaucoup plus de concerts. Là, on essaye. T'en as déjà fait quand même beaucoup, on parlait des premières parties. Ouais, on a fait beaucoup. Mais justement, c'est pareil, c'est comme je te dis. Tu peux être meilleur que la tête d'affiche, tu restes sa première partie. Ouais, c'est première. Là, t'as envie d'être vraiment une tête d'affiche. Va au bout de la démarche. Non, pas forcément, parce que franchement, tu pourrais même pas me faire dénoncer, parce que j'aurais pas la prétention de te dire que je suis meilleur que l'Entourage, que Gizmo, que Lino. Tu vois, je pourrais pas dire ça, tu vois. Mais dans le sens que même si tu l'étais, les gens viennent pas te voir toi. Ouais, donc tu resteras toujours. Pour te dire un truc à chaise, l'autre jour, on va voir Kyo en concert, tu vois. Regarde, je vais voir Kyo. Kyo, le groupe de rock, là. Ouais, en live, très beau, madame. Moi, je kiffe. Ça, c'est pas moi de faire sors ta copine, non ? Moi, je kiffe d'avance. Oui, oui. On va voir Kyo. Et gros, la première partie, incroyable. Le mec, pour moi, il chantait mieux Kyo. Mais personne se souvenait de son nom à la fin du concert. Il était cool, la première partie. C'était qui ? Chercher à lui montrer, tu vois. Ouais, ça arrive, ça. Il y a un moment, il faut que tu pètes assez fort pour que ton nom, il soit dans la tête des gens, tu vois. Et après, tout est une question aussi de chance dans la vie, tu vois. Il y a des choses qui font que les rencontres au bon moment, les... voilà. Et justement, je parlais de ce nouveau projet que tu vas sortir. C'est quoi la direction artistique que tu veux donner ? Peut-être aussi avec Daï, qui a son mot à dire là-dessus. Ah, il peut dire, il peut dire. Par rapport à Lou, ça va aller dans d'autres univers ? Pas dans d'autres univers, ça reste... ça reste... ça reste centré pareil. Mais on va dire, on va élargir. Voilà, il s'ouvre, on va dire. Il est plus mélodieux. T'as capté, ça veut dire, il est plus mélodieux, il... Ouais, c'est ça, la mélodie. En fait, Eiji, c'est quelqu'un qui, à la base, c'est ma chanteuse de R'n'B préférée après Chris Brown. Et en fait, non, lui, il chante vraiment bien. Il a de vrais mélodes, de vraies choses, tu vois. Et qu'il a amené avec KSK et Vince, ils ont amené des... tu vois, ils sont venus avec des vrais mélod. Et si tu regardes gramer, c'est le son qui a pété. Ouais. Et en fait, c'est cette ouverture que je cherchais parce que moi, justement, il sait que j'ai tendance à m'enfermer dans des trucs un peu plus sombres, un peu plus machin. Il m'a dit gros, amène de la couleur. Un projet, il faut qu'il y ait de tout. Donc, amène de la couleur et... Et du coup, je l'accompagne aussi en studio avec, bah, Pierrot, tu vois. Et bah, je suis là, je fais mon taf de DA, tu vois. C'est dur pour lui en plus parce qu'il sait, je suis fier, tu vois, des fois, je suis sûr d'une mélodie, il me dit non mais gros, fais-le comme ça. Il sait être à l'écoute aussi, tu vois, donc c'est bon et c'est cool. Et tu nous parles de ce nouvel univers, je crois que tu nous as ramené un petit morceau exclusif. On peut peut-être se l'écouter pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'en parler, c'est bien, mais... Ouais, le morceau personnel, ouais. Là, je sais pas s'il allait mettre la mala ou... Non mais vas-y, c'est toi qui décide, on peut le mettre. On excuse, c'est extrait du projet, c'est sûr. C'est quoi ? Garde-le sur la fin. Ouais, ouais, garde-le. Mets la mala d'abord. Vas-y, on va s'écouter la mala d'abord. La mala, tu peux nous en parler, Alain ? Ouais, la mala, je peux vous en parler. La mala, c'est le morceau où on est allé avec mon gars Seylou, le gars qui me fait les clips, Flo. Et on a fait un clip super compliqué et ça marchait pas. Et on a fait une journée de tournage au quartier, clip magnifique, entrée top move, 6 mois sur Radio France, des gens qui t'envoient des snaps, incroyable. Et je m'y attendais pas parce que dedans, je kick, tu vois. Je kick vraiment, tu vois. Donc lourd quand les gens te reconnaissent. Comme quoi le kickage, ça peut encore marcher. Ça peut marcher, mais le refrain, je chante. Tu chantes. Tu chantes, ouais. Toujours l'importance du chant aujourd'hui. Ouais, t'as l'intérêt d'entendre. Et tu sens un peu là que tout bouge pour toi, que ta vie est en train de petit à petit changer aussi. C'est quelque chose que tu sens là, tu nous en parles ? Je pense que c'est pas quelque chose que tu... Non, parce que je travaille, je suis quelqu'un qui charbonne à côté, tu vois. Et quand je dis charbonne, c'est un vrai travail, tu vois. Donc tous les jours, je me lève, je vais travailler, je fais ma vie parce qu'il faut manger, il faut machin. Et justement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une prod derrière qui va arriver, qui va te... Tu vois. Donc je sens pas que ça change dans mes conditions de vie, comme Dieu merci, j'ai de quoi payer mon loyer, etc. Mais je sens que ça change dans la manière que les gens vont m'aborder, vont me... Si j'ai un rendez-vous, on va me prendre au sérieux, on va se souvenir de ce que j'ai fait. Chose qu'on n'avait pas forcément avant. Donc là, je vois que je rentre dans quelque chose de professionnel. Et bah voilà. Et un des morceaux qui montre cette transformation de Aka Apera, qui est avec nous, c'est La Mala. Et on l'écoute maintenant sur V. C'est bien. Dédicace à la James. La Mala, extrait du projet Lou, qui est sorti en 2017 à Aka Apera, notre invité ce soir sur V. Lael, t'es toujours là, t'es toujours en forme. C'est bien moi. T'es accompagné de Dai et de KSK LaCosca, qui est là, à la Direction Artistique et KSK qui a aussi bien avancé. On a Pyro aussi. On a Pyro aussi. Il y a Pyro aussi, toute l'équipe qui est là. Et là, tu charbonnes sur un nouveau projet, on le disait, 2001, un EP qui va arriver à la rentrée prochaine. Qu'on va défendre. Bien sûr. Tu vas défendre, bien évidemment. Corsair. Corsair. Tu parlais de Gizmo tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres collabs ? C'est vraiment un truc qu'on a l'impression que toi, t'aimes bien t'entourer de toute manière. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas multiplier dans ce projet-là, les collaborations ? Alors, si ça se fait naturellement. Sur Lou, il n'y en a pas. Si ça se fait naturellement en fait. C'est pour ça que sur Lou, il n'y en a pas. Je suis quelqu'un, comme je te dis, j'estime que personne n'est meilleur que personne. C'est-à-dire soit t'aimes, soit t'aimes pas. Et j'aime pas devoir courir après quelqu'un parce qu'il a un nom pour pouvoir l'avoir dans mon projet. Je pars du principe, t'es pas mieux que moi. Certes, je suis pas mieux que toi. Mais soit je te plais et on rappe ensemble. Et ça se fait très naturellement. Mais je ne vais pas parce que tu t'appelles tel ou tel nom te courir derrière. On t'avait vu collaborer sur une vidéo qui avait beaucoup marché avec Junior TV ? Ouais. Qui avait 2 millions 5, je crois. Ouais, exactement. Comment ça s'était fait un peu ça ? Periscope Junior était passé sur un de mes live au Freestyle. Et puis Junior Big Up Allume me dit « Est-ce que tu veux rapper ? » Pour mes 200 000 abonnés, c'est ça ? Pour mes 200 000 abonnés. Moi, j'étais au French Riviera record. Et dit « Kassakaku, Zino, merci à toi frérot de m'avoir envoyé chez le frérot. » Et du coup, vas-y, j'ai gratté le son. J'ai regardé un peu ses vidéos. J'ai fait tourner ses vidéos pour que le son ait quand même un rapport avec ses vidéos. J'ai gratté ça très rapidement. On l'a posé 2 millions 6. Mon meilleur score parce que voilà. Mais très lourd. Qu'est-ce qui a été pour toi la différence entre ce morceau-là qui a archi cartonné et puis les autres ? Bon, alors là, je vais te dire que j'ai rien compris. Oh la la la, j'ai rien compris. C'est-à-dire qu'en fait, ce son, je l'ai gratté en une heure. Et le refrain, je fais « Dabra Junior » et 2 millions 6. Et il y a des trucs, je me suis pris la tête. 100 000. Comme quoi, je pense qu'après l'influence, le fait que Junior ait autant d'abonnés, fait que le son est monté, tu vois. Mais c'est pas le seul truc. Est-ce que t'as l'impression ? Ouais, c'est juste que le public grave, c'est pas forcément à matière de bonnes choses. Est-ce que... T'es méchant, Thibault. On va pas porter d'attention à ce qui vient de dire. Si tu commences à cracher sur le pays, on est dans la merde. Est-ce que t'as l'impression, justement, que le public rap aime quand c'est simple, quand... Ouais, ouais, les gens aiment quand c'est simple. Quand c'est simple, basique, comme dirait Orelsan. Simple, basique. Lui, il le dit clairement parce que vous êtes trop cons, mais... Ouais, mais Orelsan, c'est quelqu'un de très intelligent. Nous aussi, on l'a vu, le frère Oali l'a fait descendre chez nous. C'est quelqu'un qu'on a vu, qui est très simple et très gentil, tu vois. Ouais, très gentil. Qui résume bien aussi le truc, c'est que les gens cherchent... En fait, disons que dans ta vie, on a tous des vies plus ou moins compliquées, on a plus... Tu vois, il y a des gens qui ont des problèmes... T'as pas envie quand t'écoutes de la musique, je pense, en 2018, d'encore te mettre des problèmes dans la tête. T'as envie d'écouter de la musique et d'un peu t'alléger de ces problèmes, tu vois. C'est pour ça que maintenant, on propose un peu des formats où, par exemple, je sais pas si vous avez regardé le dernier Childish Gambino. Yes. This is America. Ouais, ouais, on l'a passé ici. Il t'enjaille, mais il fait passer un petit message, mais le message est très fort. Le message, il est là. Il est là, mais il t'enjaille, tu vois. La forme, c'est ce que je te dis, on est venu dans quelque chose où la forme a changé. Donc, faut que soit t'emmènes les gens par la musique à écouter ce que tu veux dire, soit par justement des paroles plus simples, où les gens vont pouvoir capter très facilement et du coup, sans se prendre la tête, quand même écouter de la bonne musique. Et toi, du coup, là, ça va vraiment, surtout que toi, on le disait tout à l'heure, toi, t'as commencé la musique pour t'éloigner un petit peu des problématiques comme ça. Ouais, exactement. Moi, j'ai vu des choses, je pense qu'un enfant de mon âge, il aurait pas dû voir et ça m'a amené à grandir plus vite, tu vois. Et vraiment, quand je te dis ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de famille, de choses que je vais pas étaler. Mais du coup, je pense que toutes ces choses, elles m'ont amené à grandir plus vite. Et c'est ça aussi qui a fait que peut-être je suis rentré dans l'écriture parce que mon cerveau cogitait déjà plus à un âge que j'aurais pas dû cogiter, tu vois. L'heure où tu rentres et tu dois prendre le goûter. Moi, je poussais la daronne en chaise roulante et c'est des choses qui te font grandir plus vite. Aka Pera est notre invité, il présente son projet qui est sorti, Lou. Et il vient nous parler aussi de son projet demi-lune qui arrive à la rentrée prochaine. Donc, pas de collab forcés, c'est le message qu'on retiendra. De toute façon, là, le projet, on a le squelette, il est bon, on a des titres qu'on sait déjà qu'on garde. Et le reste, on a... Toujours un peu d'auto-tune ? Ah, mais là, on s'est fait plaisir. Là, c'est vraiment un truc... Avec des projets dansants, là, t'arrives quand même avec des projets dansants. Ça va sortir en septembre, c'est vrai que c'est le retour de l'été. Là, la semaine prochaine, on a le premier clip personnel qui sort. Donc, pour vous, sur Radio VL, je vous l'ai mis en exclu. On va l'écouter, là. Et c'est un bail qui est dense. C'est parti, on l'écoute ou quoi ? Ça te dit, on l'écoute ? Et vous verrez que dans le clip, il y a toujours les loups pour ne pas perdre le fil quand même du truc. Premier extrait de son projet demi-lune qui arrive très bientôt. On l'écoute, Thibaut ? Si, si, si. C'est parti. Thibaut, le pauvre, va devoir écouter un son chanté. C'est puriste, c'est puriste. C'est la qualité. Et là, on aime, hein. Et bah, c'est parti. Le projet arrive demi-lune. C'est à Capéra-sur-Velle. Je veux quitter la rue, mais rien ne perd sonneur. Je tourne en fond le filon, j'en perd le sommet. Et si tu restes au fond, tu verras personnelle. Je regarde les étoiles depuis le mer qu'on perd. Et on est de retour sur Elle avec notre invité à Capéra. Le premier extrait de son projet demi-lune qui arrivera à la rentrée prochaine. Il s'appelle Personnel et là, tu parles un peu de tout. Est-ce que tu vas balancer le clip, c'est ça, très bientôt ? Ouais, la semaine prochaine. Est-ce que justement va être beaucoup plus personnel ce projet ? Non, le projet au contraire, il va être plus ouvert, moins personnel. Justement, je veux quitter la rue, mais rien de personnel. C'est-à-dire, c'est pas qu'on aime plus traîner, c'est pas qu'on aime plus faire ce qu'on faisait. C'est juste qu'il y a un moment où il faut avancer. Tu vois ? C'est ce que ça veut dire, bien sûr. Qui n'a pas envie de voir autre chose ? Si je te dis que tu restes encore aujourd'hui ici ou je t'offrais un voyage aux Etats-Unis, tu vas pas me dire que je reste ici. Ah, moi, je suis bien. Ah, VL, oui, mais je te parle de Paris, oh ! Justement, qu'est-ce qui t'inspire toi pour faire ta musique ? Eh bien, en fait, tout dépend. Tout m'inspire. Tout est, je pense, dans la vie sujet, l'inspiration. C'est-à-dire que le moment où t'es mal, justement, je vais plus gratter quelque chose de plus sombre. Et le moment où je suis heureux, je vais plus me diriger sur une prod qui est plus ouverte et faire de la mélodie, etc. Après, il y a quelque chose que Hamidou me disait de French Rivera, c'est vrai que j'ai quand même un timbre de voix triste. Tu vois, quand je pousse la voix, je suis quand même toujours un peu plus dans la tristesse que dans la joie. Mais j'essaye d'ouvrir parce que c'est pas non plus ce que je suis, tu vois. Je suis quelqu'un qui s'enjaille, comme ils disent. Et du coup, le prochain projet, c'est de la joie et de la bonne humeur ? Non, 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 non ! Non, c'est triste ! Non, c'est triste ! Non, il y a de tout, en fait. Il y a des choses, des morceaux qui seront puissants, on va dire, dans l'écriture et des morceaux qui seront plus, voilà, qui seront plus week-end, tu vois. Et il y en a ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Tu peux, vas-y, vas-y ! Sur VL, on se bat pour poser des questions ! Non mais du coup, est-ce que sur ce projet on retrouvera Dai en tant que chanteur ? Alors, c'est pas au problème. Dai, non ! Il a refusé le feed ! Je lui ai demandé plusieurs fois, il m'a dit gros, t'es pas assez bon. Non, c'est que nous, avec KSK, tu vois, ils n'ont pas le droit. C'est pas, on n'a pas le droit, c'est le premier album, c'est notre décision avec en même temps Titi et Holmes, tout ça. On ne voulait pas faire de featuring pour le premier album, parce qu'on ne voulait pas être les petits, genre qu'ils ont commencé grâce à un tel ou un tel. On a pris cette décision et pour l'instant, il n'y a pas de... Peut-être qu'on fera des feeds un jour, mais pour l'instant, voilà. De toute façon, comme on dit, nous, c'est l'ami, donc tu vois, c'est pas quelque chose... Des morceaux avec Dai, on a fait 450 et c'est pareil, on a fait des morceaux avec Special Impact où Vin c'était. C'est quelque chose qu'on a fait et refait, qu'on refera, mais pour l'instant, je pense qu'on a besoin de prouver que, justement, en faisant nos chemins, on peut le faire aussi. Est-ce qu'un jour, il y a des morceaux enfouis qui vont ressortir ? Ce sont les 450, j'imagine qu'il n'y en a pas 450 qui sont sortis. T'as vu les jours où il m'énerve, j'ai envie de passer des vieux trucs qu'il m'a fait et tout, mais je le fais pas. Lui pourrir sa carrière avec... C'est son-là, franchement, moi, j'ai tout le temps été, t'as vu, un peu sans angle. Arrête. Non, j'ai tout le temps été dans un délire en mode un peu... Non. Je vais pas me la racler, mais j'ai tout le temps été un peu en avance, mais je l'ai jamais montré, tu sais. Mélodiquement parlant, Dai T, c'est quelqu'un de très bon et je pense que même si je mettais des morceaux qu'on a... Les gens, ils diront, ouais, ils faisaient ça à l'époque, ils les pinent tous, les gens, tu vois. Ce qui est bien, c'est que ces chevilles, elles gonflent pas, ils les pinent tous. Non, gentiment, j'écoute du rap français, je suis amateur de rap français, donc y a rien, tu vois, je suis en guerre avec personne, aucun rappeur. Dai, t'as des anecdotes un peu musicales à nous raconter sur AK ou pas ? Sur AK ou pas des anecdotes musicales ? Ouais, des petits trucs qui t'ont fait bien que Dolly. Là, c'est le moment où il prend les regards d'AK ou pas, moi, je décris la scène, il prend ça le regard, genre. Franchement, là, comme ça, moi, je fais un mec, je réfléchis, ça veut dire, là, tu me laisses tout le temps de réfléchir et y a rien qui me... Vas-y. Mais il doit en avoir des anecdotes. Il sait que je suis le plus grand crevard du rap français, ça, il le sait, je pense que c'est le truc, je vais partout, tout le temps, et... Ouais, c'est le mec, par contre, c'est un charrot, Jab, il a fait 600 kilomètres, là, t'as vu, pour venir, il te fait payer le regard de toutes les radios, là, en deux jours, mon mec. Non, mais il sait que je suis un charrot, tu vois, justement, ce que je te dis, on a vu des gens, on a vu Section d'Assos, on a vu Kerry James, on a vu, tu vois, on a vu beaucoup d'artistes, tu vois, l'autre jour, j'ai vu Booba devant mon taf, tu vois, mais c'est toujours moi, je vais chercher le contact, c'est-à-dire, comme je te dis, personne n'est au-dessus de personne, donc, pour moi, je vais discuter très facilement et je lâche jamais l'affaire. Du coup, Booba, tu lui as dit quoi quand tu... Easy, non, 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 à la base, c'est quoi, j'allais pour les frérots paparazzi qui ont une marque de vêtements de luxe à Genève, qui font des très belles pièces, là, qui ont donné une, d'ailleurs, à Maître Gims, et, en fait, eux, voulaient placer du uncut dans la boutique, donc, je suis allé pour leur parler de ça, parce que j'avais pas la prétention de dire à Booba, salut, je suis à Capera, on va pas se mentir, c'est Booba, il s'en bat les reins, du coup, mieux vaut laisser tomber, et, tu sais, garder peut-être même une image bien de lui, pas de quelqu'un d'amu. Tu viens, tu parles de Booba, tu fais bien d'en parler, est-ce que tu écoutes un peu le rap belge ? Non ? Écoute, j'écoute Slider, là, Selecta ! Non, c'est un frérot. Ah, Slider, tu connais ? Slider, rap contender, ça babystiche. Exactement. Et League du Nord aussi, 59 Arena. Très, très bon le frérot. Et non, ouais, bah écoute, on écoute tous Zamso, donc on écoute du rap belge, on écoute tous Stromae, donc on écoute du belge, Stromae qui était rappeur à la base, tu vois. Ouais, j'écoute, après j'écoute, il m'a fait écouter Haïko, j'aime bien Haïko, c'est quelque chose de... Les frérots du TT m'ont fait écouter. C'est-ce que, voilà, franchement. Isha peut-être, non, ça te dirait ? Non. Tu découvriras. Angèle ? Isha, ça me... Isha, c'est un... Isha, c'est un... Isha, c'est un... Isha. La vie augmente. Je serais pas de dire le... Le tube... Ah, j'ai oublié le nom. Hamza, on a Hamza qui est bon. Ouais, Hamza, c'est vrai. Tu vois, après, c'est plus les grosses têtes, parce que, justement, comme nous, on est aussi des gens qui font de la musique, on a pas le temps non plus d'aller écouter tout le monde comme un moniteur, mais tous ceux qui ressortent à peu près, on essaye. Et tu vois, Haïko, par exemple, c'est quelqu'un qui est en train de péter, qui est pas encore connu de tout le monde. Et on l'écoute. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.